Musique Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien et oui les emotes refonctionnent On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de notre aventure Mkolo l'aventurier série modée sur minecraft en 1.16 J'espère que vous pétez la forme pour ma part ça va nickel je me suis requinqué On est de retour à la maison j'ai fait quelques petites choses en off bien évidemment comme d'habitude j'aime bien vous savez m'avancer Regardez donc le toit j'ai fait comme vous m'avez demandé à savoir redescendre d'un cran le toit donc ce qui rend vraiment le truc pas mal J'ai ajouté dans chaque enclos vous voyez les feeding truth et ça marche super bien bah regardez il y a déjà plus de baie à l'intérieur Les vaches se sont reproduits pareil j'ai fait chez les moutons et ça marche aussi chez les poulets pour vous montrer ça marche super bien Regardez toutes les boules d'xp en fait voilà ça veut dire qu'ils se sont tous reproduits On a masse oeuf etc regardez donc toutes les graines à l'intérieur c'est juste fantastique Et c'est pareil pour les moutons bah voilà voilà il y a plus de blé faudra remettre ça part très très vite donc ça marche super bien Donc ils viennent se reproduire automatiquement et ça c'est juste fantastique voilà pour le petit truc Autre chose que j'ai fait en off avant qu'on discute et bien du dernier épisode et de ce qu'on va faire aujourd'hui D'ailleurs à l'avance je m'excuse dans le dernier épisode il y avait eu quelques bugs dans les deux derniers épisodes il y a eu des bugs d'affichage Je m'en excuse je m'en suis rendu compte donc là maintenant c'est chose réparée mais voilà je m'en excuse de tout coeur Voilà ce que j'ai fait pour le moment j'ai déplacé ces coffres ici pourquoi et bien parce que j'ai fait un petit sous-sol juste là voilà Alors ne vous occupez pas de ça on va juste en parler mais voilà j'ai fait un petit sous-sol avec regardez ce qu'on appelle des Cobblestone bricks donc pareil ça vient des modes je ne sais plus lequel Ici le sol regardez en quoi il est fait il est fait en polished marble donc du marbre Donc voilà je me suis fait des petits plaisirs pourquoi alors par contre ça grouille de mob c'est très très chiant faudra vraiment qu'on trouve d'où viennent ces monstres En fait pourquoi j'ai fait ça tout simplement parce qu'on a de moins en moins de place c'est ce que j'ai remarqué donc niveau coffre c'est très compliqué Et donc du coup ici je mettrai plein de plein de coffres en gros les coffres qui seront là c'est pas trop grand donc on va s'y retrouver Juste les zombies faudra les trouver les tuer parce que je sais pas où ils sont Je voulais aussi m'assurer de quelque chose vous voyez c'est l'ample-led elle n'éclaire pas je trouve qu'elle n'éclaire pas très clairement c'est de la merde et même la nuit ça n'éclaire pas donc je me suis dit que peut-être qu'il faut les alimenter avec de la redstone et ben en fait regardez bien C'est l'inverse c'est à dire qu'en réalité ils sont allumés quand il n'y a pas de redstone et donc en gros ça n'éclaire juste que dalle Donc c'est de la merde et donc bah fuck voilà tout simplement je trouve ça vraiment éclaté au sol c'est pas grave on va faire avec alors les amis je me suis renseigné je me suis renseigné à propos du nether alors vous m'avez peut-être expliqué en commentaire c'est probable donc d'ailleurs aujourd'hui on va se promener dans cet épisode on va essayer de trouver un biome jungle pour récupérer du bambou éventuellement adopter des loups alors attendez est ce que j'ai des eaux encore je crois pas j'ai tout ouais non je crois que j'ai tout transformé en bonne mille attendez je pars dans tous les sens les amis n'oubliez pas le pouce bleu encore une fois franchement j'adore cette série est ce que est ce que non j'ai j'ai plus d'os ça non j'ai plus d'os c'est pas grave donc là on va juste se promener donc chercher du bambou et pourquoi pas adopter des loups si jamais on peut se choper des loups ça peut être pas mal et voilà les nouveaux biomes avec biomes uplenty donc on va découvrir ça aujourd'hui c'est un épisode chill je vous le dis direct mais voilà j'aimerais vous parler du nether et de ce qui s'est passé donc dans l'avant dernier épisode à propos des fox ondes je me suis renseigné alors donc comme dit voilà peut-être que vous m'avez expliqué en commentaire comment ça marche sachez que je n'ai pas encore vu les retours des deux derniers des deux derniers épisodes pardon donc donc voilà j'ai fait mes petites recherches et ça s'appelle des fox ondes les chiens du nether qui nous ont attaqué et c'est super beau ces petits marécages c'est c'est vraiment mignon pour le coup on va continuer par là bas j'ai les coordonnées de cet endroit ne vous inquiétez pas donc on va pas se perdre donc en fait c'est des fox ondes qui nous attaquent donc voilà c'est des chiens qui sont hostiles de base et qui nous enflamment mais je me suis renseigné et en fait on peut les adopter voilà chose qui est assez incroyable on peut les adopter et tout bêtement avec du charbon c'est à dire que tu leur donne du charbon et au même titre que les zoos avec les chiens normaux et ben tu peux les adopter et du coup bah pareil ils vont attaquer les méchants mais du coup ils sont gentils avec toi donc déjà c'est vraiment cool et je pense même qu'ils pourraient me protéger des autres méchants chiens ou alors peut-être que les autres chiens m'attaqueraient pas ça je ne sais pas en tout cas mais en tout cas on peut les adopter avec du charbon donc très facilement également il ya une astuce qui est de boire tout simplement une potion de résistance au feu et en fait bah voilà comme ça on n'a juste pas de problème et c'est vrai que j'avais pas pensé donc tout simplement faudra qu'on fasse ça donc j'ai de nouveau hâte de retourner dans le nether juste pour apprivoiser ces petits loups et pour pouvoir enfin découvrir le nether parce qu'on l'a toujours pas découvert il ya également des choses à savoir notamment que les foxhouns du coup ils dorment sur les blocs chauds à savoir genre les magma blocs ou les fours par exemple ils se posent sur les blocs chauds et que si maintenant je fais cuire quelque chose dans un four que ce soit des minerais ou de la bouffe ou quoi en faisant cuire en fait si je pose un chien sur le four donc les chiens les foxhouns bien sûr les chiens du nether et ben ça va faire chauffer deux fois plus vite en tout cas ça va faire chauffer plus rapidement le four voilà est ce que c'est pas un truc stylé moi je trouve que si donc je vous laisse imaginer par exemple les minerais vous savez avec les fours spéciaux qui chauffent déjà plus vite je vous laisse imaginer avec un chien du nether dessus ça doit aller super vite et ça va être méga méga stylé donc donc voilà et donc là on découvre un petit peu les biomes et je trouve ça vraiment génial je n'ai jamais je crois découvert ce genre de truc je suis même pas sûr d'avoir déjà joué avec biomes au plenty pour être très très sincère avec vous c'est quoi ça c'est des quenouilles c'est super stylé on peut faire quelque chose avec ou pas non on peut rien faire c'est super mignon par ici alors c'est pas un biome jungle c'est vrai que classiquement j'aimerais bien tomber sur un biome jungle pour avoir du bambou et pouvoir ramener ça à la maison idéalement mais voilà là c'est cool vraiment on se promène le but du jeu de cet épisode en tout cas c'est de pas se prendre la tête ah c'est vrai on peut nager j'avais oublié bah let's go c'est de pas se prendre la tête on va tout simplement se balader découvrir un petit peu voilà on va essayer de s'en prendre plein les yeux aujourd'hui et comme ça très rapidement pour le prochain épisode on pourra retourner et bien dans dans le nether voilà et voilà tout simplement ça va être un petit peu plus chaud mais ce sera bien sympa comme dit voilà on peut les apprivoiser avec du charbon du coup les méchants chiens donc ça c'est vraiment cool et je ne le savais pas je ne pouvais pas l'imaginer je me suis donc bien évidemment renseigné à ce sujet voilà et ça vient du mode bah du coup j'ai oublié le mode d'où viennent ces chiens c'est dommage je voulais vous le dire mais j'ai oublié mais c'est probable que ça vienne du mode quark ouais ou alors un autre en fait il ya deux modes principaux qui changent beaucoup de choses quark et l'autre je ne sais plus c'est quoi vanillatwix un truc comme ça mais c'est vraiment deux modes qui sont super sympa parce que ça rajoute des trucs sans trop rajouter ça reste vraiment vanillat vous savez par exemple un truc tout con là j'ai pas l'exemple mais attendez si je prends par exemple de la ficelle et bien regardez pour faire de la ficelle bah non du coup normalement pour avec de la ficelle qu'est ce que tu peux faire on est d'accord tu peux faire de la laine regardez je vous montre voilà avec quatre ficelles tu peux faire de la laine mais avec de la laine tu peux maintenant faire de la ficelle regardez hop où c'est qu'il est là voilà avec de la laine tu peux faire de la ficelle mais ça tu peux pas le faire en vanillat tu vois ça ça vient du mode vanillatwix voilà donc c'est bien ça donc c'est vraiment voilà ce genre de choses qui ajoutent en fait des nouveautés mais qui sont quand même plus vanillat qu'autre chose mais du coup ça rajoute quand même quelque chose d'assez incroyable et c'est assez perturbant je pense parce que si maintenant je m'habitue à transformer de la laine en ficelle et ben quand je vais retourner sur du vanillat et que je pourrais plus le faire je vais être en mode quel est le fuck comment ça se fait les gars que je peux plus faire ça c'est quand même vachement bizarre en tout cas en tout cas voilà là c'est un biome normal un petit biome plein si on regarde c'est un biome forest voilà c'est pas du tout un biome plein c'est un biome forest là regardez oh c'est trop mignon oh ouais et voilà hop bim la miniature de la vidéo je tac c'est parti c'est pour nous c'est bibi qui régale donc 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 voilà alors là je tourne un petit peu quelques épisodes à l'avance à la suite parce que du coup bah ce week-end au moment où je tourne cette vidéo et bien je ne suis pas chez moi les gars il ya du bambou il ya une il ya une ruche attendez ya trop de choses j'ai pas silik touch c'est dommage par contre j'ai du bambou et on n'est même pas dans un biome jungle c'est génial mais c'est fantastique alors oui je devais vous parler d'un truc aussi aujourd'hui c'est un épisode particulier parce que cet épisode me permet de vous réaliser un concours j'avais complètement oublié d'en parler c'est pas grave façon je pense que vous êtes très nombreux à être au courant donc on va en parler vous inquiétez pas mais il ya des bambous et c'est trop cool et c'est trop beau et c'est trop mignon et surtout il y avait une ruche donc c'est très très bon à savoir si jamais on veut une ruche j'ai pas de silik touch mais c'est pas loin de la de la maison donc voilà c'est vraiment vraiment cool par contre il va déjà faire nuit et je n'ai pas de quoi dormir ce qui va être un petit peu relou il ya pas de mouton c'est pas grave on va on va continuer l'expédition tranquillement j'ai du bambou sur moi j'ai pas besoin d'en prendre plus puisqu'on les plantera à la maison et mais en fait c'est con parce que j'ai déjà fini mon expédition je voulais juste du bambou il ya la limite à privé oh des pandas il ya des pandas pardon excusez moi oh yes mais c'est génial il ya des moutons ouais alors là par contre désolé pas de pitié pour les moutons mais là il faut que je dorme après donc ça dégage il ya des pandas c'est beaucoup trop mignon pareil ça donne trop envie de s'installer ici rien et non mais franchement ça donne pas envie de s'installer ici il me manque un mouton les gars il est où il est où il est là ah mais non ça marchera pas ça marchera pas il n'est pas de la même couleur non tu déconnes attendez bougez pas pas de panique on va voir ah c'est bien j'avais oublié mais j'ai ma crafting pad très pratique sherry log ah ouais c'est stylé ça est ce que vous croyez que ça marche du coup ah non ça marche pas je me disais peut-être qu'avec vanille à twix ah c'est trop con il me faudrait des moutons vite des moutons alors le coucher de soleil c'est magnifique mais après va faire nuit un mouton là c'est des cochons là bas il ya des moutons c'est bon c'est bon c'est bon tout va bien tout va bien nickel allez j'en tue justin je suis désolé adieu mon pote comme dirait est ce que je peux au moins oui je peux quand même faire un lit il est très stylé ce bois cherry planks en fait c'est des c'est du bois de cerises mais oui c'est des cerisiers c'est normal behind à ça c'est un truc de base de minecraft un jeu je découvre un je ne connaissais pas très bien ok c'est stylé on va pouvoir dormir donc les amis concours organisé avec eneba pour vous offrir un compte minecraft java édition donc voilà ça fait plaisir merci à eneba de pouvoir faire ce genre de concours donc pour participer en fait c'est rien de plus simple exprès je le fais sur youtube le premier concours eneba qu'on avait fait c'était sur instagram mais voilà malheureusement vous n'avez pas tous instagram et c'est normal donc là vous avez toutes les chances de votre côté si vous avez un compte youtube et ben tout simplement pour participer vous laissez un commentaire sous cette vidéo l'idéal c'est que vous écriviez je participe pour être vraiment sûr que vous voulez participer et bien au concours et puis je ferai le tirage au sort lundi à 19h et je vous répondrai à votre commentaire si vous avez gagné donc bien évidemment regarder vos notifications youtube si jamais et puis ou alors enfin quand on sera lundi 19h vous reviendrez sur cette vidéo pour voir si j'ai répondu à votre commentaire ou non il n'y a qu'un seul gagnant en tout cas mais voilà bonne chance à tous bon et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire d'autres choses également par rapport à la série mais voilà sinon c'est pour ça vous vous mettez juste je participe et ça marche très très bien donc là on a des pandas et c'est bien mignon alors on peut pas les adopter on est bien d'accord on peut pas les adopter si on peut les adopter je ne sais plus comment je ne sais plus comment c'est pas très important c'est très mignon et moi j'ai déjà en vrai j'ai déjà fini mon expédition alors on va quand même continuer de se promener mais en réalité voilà moi je voulais juste du bambou très sincèrement je pensais pas qu'on trouverait si rapidement je pensais qu'on allait encore contempler d'autres paysages bah du coup on va continuer de marcher peut-être trouver des loups alors j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau malheureusement donc ouais je pourrais quand même pas les apprivoiser c'est bien dommage c'est bien dommage et petite parenthèse aussi parce qu'il faut quand même que je le dise bon plan 1 et n'est pas vous avez pour ceux qui connaissent pas et n'est pas c'est mon partenariat et que j'en suis trop content trop fier vraiment vous avez donc vos jeux a pris complètement cassé je pense notamment forcément minecraft mais j'étais à 5 euro truck simulator the forest green elle non the forest il est pas sûr et n'est pas excusez moi my bad il ya flight simulator enfin bref vous jouez à s'imaginer vous pouvez aller checker et vous avez 3% de réduction supplémentaire avec mon code m colo franchement limite les 3% de réduction et servent à rien je peux vous mentir très clairement c'est déjà pas cher mais voilà vous pouvez quand même vous gratter encore 3% supplémentaire avec mon code en tout cas n'hésitez pas à passer par mon lien en description parce que moi ça m'aide également de mon côté voilà sachez le vous le savez et ça fait extrêmement plaisir non mais c'est bien mignon par ici c'est bien mignon par ici mais on a tout vu et mais attendez ça c'est pas un biome où il ya des loups en vrai en vrai genre à chaque fois il ya toujours des loups dans ce genre de biome je me dis ça parce que oh yes ça c'est trop cool en fait ça c'est cool des sweet berries et on est en point 16 on profite les gains on va prendre ça on va on va s'en mettre chez nous en vrai ça va nous servir à rien à si on pourra adopter des renards si on veut on va faire tellement de choses je suis en train de dire tellement de choses qu'on fera même pas d'ailleurs je le sens très bien ça je le sens venir à 12 mille à 12 mille kilomètres mais en vrai on a de quoi faire et c'est ça ce qui est beau avec cette série je kiffe tellement faire cette série et voilà il ya tellement de choses à faire que du coup on risque pas de s'ennuyer et il y aura toujours quelque chose à faire et c'est ça ce qui est vraiment génial là je me permets aujourd'hui un épisode un petit peu bah balade j'ai envie de dire j'aime pas ce biome je déteste ce biome viens on se barre je déteste du coup là on fait un petit cercle en vrai comme ça on va frère tu vas te calmer comme ça on va retourner à notre base tranquillement voilà tranquillou bilou j'ai même pas j'ai même pas farmé en off en fait les bibliothèques j'avais dit que je farmerais en off les bibliothèques pour faire des enchantements niveau 30 je l'ai même pas fait enfin je veux dire j'ai même pas encore tué de vaches quoi puisque du coup là ils se reproduisent ça part vite quand même le blé avec les avec ça là les feeling truth c'est incroyable faudra du coup en vrai faudra qu'on se fasse des mobs également donc notamment pour avoir des os donc les squelettes pour pouvoir apprivoiser les loups mais également pour avoir des carottes ah mais attendez parce que du coup quand tu es un zombie on peut avoir une carotte mais en vrai je me dis peut-être que dans le village voisin il y a un champ de carottes je sais pas j'ai pas j'ai pas checké ça en vrai s'il y a un champ de carottes c'est génial du coup pour attirer et pour faire reproduire des cochons chez nous je rappelle que j'ai un enclos pour les cochons mais qu'il est vide encore donc on va voir on est dans un biome neige oh la la oh c'est beau et tout ça c'est à côté de chez nous les gars là je suis en train de revenir sur mes pas en faisant une sorte de cercle tout ça c'est à côté de chez nous incroyable bah venez on va traverser ça il fait pas trop froid et ça rafraîchit en plus parce qu'il fait chaud c'est la canicule donc on se permet ça fait du bien très clairement c'est vachement mignon j'aime beaucoup il y en avait qui disaient ouais vas-y installe toi dans tous les biomes et les gars il y a je ne sais combien de biomes inimaginables vous avez craqué jamais de la vie on fait ça et puis voilà c'est même pas c'est pas si fun que ça et on a déjà notre gros objectif de la série donc ne vous inquiétez pas comme dit je le répète mais voilà on ne risque pas du tout de s'ennuyer pour le coup et je suis en train de réfléchir on a pas mal d'enderpearls oh bah regardez excellent eh les gars eh eh les frérots mais non mais partez pas j'ai des sweet berries les gars normalement ils mangent ça eh les frérots eh et comment on fait pour les je croyais que ça les faisait reproduire ça pourquoi ils ont peur de moi ils sont complètement cons ou quoi les gars ouais du coup je disais je crois qu'on a beaucoup d'enderpearls à la base déjà donc on va bientôt pouvoir en vrai même sans farmer les endermans on va pouvoir se faire l'ender dragon enfin en tout cas trouver le stronghold et tout c'est incroyable ok là je pense qu'on va arriver au niveau du village pnj à côté de notre base si je ne m'abuse tant pis pour les fox en tout cas on sait qu'ils sont pas loin et ça c'est cool pour le coup on pourra venir les chercher si on le veut euh oui on a traversé cette forêt tout à l'heure je crois je crois qu'on a traversé cette forêt regardez je suis sûr on va voir une vue oh les gars on va voir une vue sur notre maison non ? non je dis des bêtises je ne sais pas je ne sais pas où on va ah on va voir on va voir je ne sais pas où on va si ça se peut on est totalement en train de se perdre mais c'est pas grave encore une fois euh j'ai les coordonnées de la base et puis dans tous les cas bah on se promène hein et puis euh puis je pense pas parce que là on va quand même dans la direction de ma base donc là euh soit on va tomber sur un village pnj soit on va tomber sur ma plaine c'est quoi ça c'est des grenouilles mais je what j'avais même pas qu'il y avait ça hé salut les potes mais c'est génial une jambe de grenouille oh et on peut faire ça sert à quoi on peut faire des potions avec jump boost avec ça minecraft ah non ça vient du mode quark mais c'est génial comment on fait des potions de jump boost genre sans avoir sans ah c'est avec des c'est avec des lapins à la base en vanilla c'est avec des lapins et là avec le mode c'est grâce à les grenouilles mais c'est génial mais surtout vous savez ce qui est génial c'est qu'on peut faire ça on va pouvoir se faire une petite déco les gars on peut faire cuir également c'est génial venez je les bute je vais toutes les buter putain c'est génial vive les marécages vive les marécages oh c'est merveilleux je sais même pas comment appeler cet épisode il se passe tellement de choses on a découvert tellement de choses oh là là c'est incroyable alors on est où on est sur une plaine ah bah oui c'est bon regardez attendez normalement ma base elle doit être par là bas ouais exactement coucou c'est génial en fait on revient totalement sur nos pas quoi ok c'est génial oh je trouve ça ouf et par contre vous trouvez pas qu'on est vraiment bien installé franchement regardez c'est juste pas beau pareil je fais un screenshot ce sera pas la miniature mais c'est juste magnifique donc ce qu'on va faire les amis bah déjà voilà je vais planter du bambou ici là en mode yolo comme ça c'est rentable et on va juste aller au village à côté pour juste vérifier s'ils ont pas des carottes parce que du coup j'ai peut-être pas bien vérifié j'ai peut-être pas bien fouillé donc juste checker s'ils ont des carottes ou pas et peut-être si jamais ils en ont pas bah on retournera dans le tout premier village ça se peut on a vraiment pas bien exploré je pense bah très sincèrement en vrai je me suis pas focus sur leur plantation très sincèrement je me suis pas du tout focus sur leur plantation à la limite je me suis focus sur le blé c'est tout j'ai vraiment pas fait attention sinon s'ils avaient des carottes on va très vite le savoir regardez regardez non ça c'est du blé ça c'est des patates tu vois juste pour dire là y'a de la citrouille je reconnais ça c'est de la graine prenez-en de la graine d'ailleurs ok des citrouilles ça c'est quoi toujours de la graine très bien bon déjà on a de la patate maintenant quoi ah bah voilà pourquoi j'avais pas récupéré attends y'a un loot qui a dû tomber à quelque part mais je sais pas où bon au moins j'ai une patate maintenant c'est très bien euh ok ok donc on va aller voir salut toi t'es mignonne allons voir t'as c'est vraiment casse gueule leur village c'est n'importe quoi on va essayer de d'accéder chez eux et puis on va pouvoir bientôt s'en arrêter là pour cet épisode j'espère qu'on va trouver des carottes mais en vrai je pense qu'on peut trouver des carottes je pense tu vois je suis même pas allé là enfin j'ai jamais vraiment fait attention ici ce qu'il y avait quoi alors j'arrive pas à reconnaître ouais c'est toujours des graines ça hum très bien voyons voir par ici il y aura des plantations un peu partout en vrai tu vois je suis jamais allé par là moi je sais même pas ce qu'ils échangent les pnj j'ai vraiment j'ai jamais vraiment regardé mais là aussi regardez les copains venez salut mais vous êtes cons mais pourquoi ils ont peur faudra que vous me dites comment on fait pour les apprivoiser ils ont peur de moi là je comprends pas je pense qu'il faut un peu jouer au chat et à la souris je pense mais vous me direz quand même un abreuvoir bonjour alors il y avait un champ ici donc let's go let's go to the champ alors ouais non c'est que du que de la citrouille tout de même je vais récupérer on a pas ça à la maison donc je prends je prends tout ça pour pouvoir être autonome moi aussi à la maison donc on a rien ici on va juste salut les petits chatons on va juste vérifier dans le premier village du tout début donc là où il y a le le donjon en vrai le donjon ah bah non le donjon on l'a pas vraiment fouillé encore en entier je pense que de toute façon on passera forcément toujours à côté de quelque chose on pourra toujours y retourner pour voir quand on sera mieux et les gars de toute façon avec un stuff en netherite je pense qu'on est presque invincible je sais pas j'ai jamais expérimenté j'ai jamais encore eu de stuff en netherite mais je pense qu'avec un stuff en netherite on doit être méga bien donc on pourra y retourner à ce moment là si jamais et puis voir d'autres donjons de toute façon vous inquiétez pas c'est que le début de l'aventure les gars et ben voilà des carottes alors des questions des réactions m6.actu.com non je sais plus c'est quoi et ben voilà c'est une très 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 bonne fin d'épisode pour le coup on va quand même dodo on a tout ce qu'il nous faut à la limite il nous manquerait juste des zoos pour pouvoir adopter des loups mais on n'y est pas encore de toute façon on sait même pas où c'est qu'il y a des loups et puis dans tous les cas on va très vite se retourner enfin se retrouver face à des mobs et donc on va très vite avoir des zoos notamment dans le nether avec les squelettes puisque je pense qu'en vrai dans le prochain épisode les frérots on va retourner dans le nether parce que ben du coup on a du charbon on va pouvoir faudra se faire des potions des potions de fire resistance mais alors pour ça il nous faut une alambic et pour avoir une alambic il faut déjà être passé dans le nether parce que du coup eh oui j'ai pas d'alambic moi coup dur à moins que j'en ai récupéré à quelque part sans le faire exprès je ne sais pas en vrai il y a moyen non je sais pas on va voir on va voir en off je vais pouvoir ramener les cochons puisque maintenant j'ai les carottes donc ça c'est vraiment cool attendez 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 juste j'aimerais mettre fin à mon interrogation j'ai pas d'alambic on est bien d'accord je n'ai pas d'alambic non je n'en ai pas et on est d'accord que pour en crafter une il faut le truc là des blazes comment ça s'écrit comment ça s'écrit bah c'est bien alambic les gars bah qu'est-ce que c'est connerie attendez bougez pas euh ouais bah écoutez je sais pas où c'est je ne connais plus le craft c'est incroyable qu'est-ce que c'est connerie ça s'appelle une alambic attendez peut-être si je tape potion attendez bougez pas je sais oui oui regardez on va faire comme ça on fait ça ah brewing stand voilà j'en étais sûr brewing stand ouais c'est ça tu vois il faut de la blaze rod et pour avoir des blaze rod bah faut déjà sauf que ouais bah entre temps on va quand même se faire bien cramer la gueule mais c'est pas grave comme dit avec du charbon on peut les apprivoiser on va bien voir comment ça va se passer moi j'ai du charbon ne vous inquiétez même pas juste ici ouais j'en ai vraiment pas mal en plus et j'ai remarqué que du coup les loups quand tu les tues ils te donnent du charbon aussi donc bon ma foi c'est plutôt pas mal ok bah les amis j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve très vite pour le prochain n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager et on se retrouve pour de prochaines aventures c'était Mkolo je vous fais de bisous ciao ciao tout le monde haha